bonjour à tous alors je sais ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo ça a été un petit peu difficile étant donné que j'ai repris le boulot la rentrée enfin plutôt j'ai commencé le boulot voilà donc mes études sont terminées j'ai commencé à travailler et du coup j'ai pas trop trouvé le temps de faire de vidéo je m'en excuse je vais essayer de remédier à ça mais je ne vous garantis rien voilà alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo coup de coeur youtube c'est à dire que je vais vous parler de mes coups de coeur youtube parce que oui moi aussi je regarde des vidéos j'en fais mais je les regarde aussi donc voilà il y aura trois catégories donc la catégorie beauté parce que je regarde aussi des vidéos beauté catégorie fimo bien évidemment et une catégorie que dont j'aimerais bien vous faire avec des vidéos dont j'aimerais bien vous faire connaître voilà donc mon coup de coeur pour la catégorie fimo pardon mon coup de coeur pour la catégorie fimo c'est madame patachou voilà je trouve que ces tutoriels sont super bien expliqués elle prend vraiment le temps de de bien faire les choses en plus ces créations elles sont mais vraiment super réalistes voilà on sent que c'est une personne très mature et voilà j'aime tout simplement regarder ses vidéos même si je reproduis pas forcément tout ce qu'elle fait voilà j'aime vraiment regarder ses vidéos donc si vous ne la connaissez pas encore je vous incite à aller faire un tour sur sa chaîne je vous mettrai tous les liens des vidéos dont je vous parle en barre d'infos voilà alors dans la catégorie beauté vous la connaissez sûrement tous voilà elle est très 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 connue c'est c'est sandréa 26 france voilà j'adore cette fille elle est naturelle elle est jolie elle est fast-maquise super bien voilà quand elle quand elle parle c'est envie de l'écouter voilà parce que dans sa voix c'est vraiment la grâce voilà enfin c'est vraiment une personne que j'apprécie que j'aurais aimé rencontrer je sais qu'elle a fait un meet-up en France je n'ai pas pu y aller mais voilà j'aurais beaucoup aimé la rencontrer et voilà donc pareil si vous ne la connaissez pas encore ce qui m'étonnerait mais voilà ça peut arriver je vous incite fortement à aller sur sa chaîne surtout si vous aimez les vidéos beauté elle est vraiment au top alors ensuite je vais vous parler de 3 chaînes qui pour moi devraient être connues parce que c'est des personnes qui me touchent donc en premier lieu ce n'est ni beauté ni fimo c'est un ami qui a une chaîne youtube et il se trouve que cet ami il chante et il a une voix mais wow il a vraiment une voix magnifique il chante vraiment super bien il n'a pas tant que ça de vue sur sa chaîne et voilà je voudrais vraiment vous inviter à aller voir sa chaîne à le soutenir pour qu'il nous poste un maximum de vidéos parce que voilà j'aimerais qu'il partage avec nous avec tout le monde ses chansons parce que c'est vraiment enfin voilà ça fait plaisir aux oreilles il est vraiment agréable à écouter et voilà quoi donc c'est Thomas L.T sa chaîne je vous mettrai ça en barre d'infos donc Thomas L.T voilà c'est un copain d'ailleurs je me suis rendu compte que Miss Créative le connaissait aussi voilà parce que ils allaient au même lycée et ça me fait tout drôle je me suis dit tiens le monde est petit donc ça c'est fait alors ensuite c'est une chaîne Fimo donc c'est une personne que j'ai connue pendant des concours on a participé toutes les deux à des mêmes concours elle avait participé au concours que j'avais fait et elle a des doigts en or vraiment ses créations elles sont juste magnifiques je serais incapable d'en faire autant voilà elle commence tout doucement sur sa chaîne à faire des tutoriels donc je vous invite encore une fois à aller voir elle participe beaucoup à des concours et elle devrait continuer parce que c'est vraiment joli tout ce qu'elle fait enfin voilà donc c'est Yukiko Gaara je sais pas si je prononce bien mais voilà ce sera écrit en barre d'infos encore une fois et vraiment vraiment elle a pas beaucoup d'abonnés et je vous invite à aller voir ses vidéos parce que voilà cette personne là c'est enfin faut vraiment qu'elle soit connue parce qu'elle a fait vraiment du très bon boulot et peut-être qu'avec plus d'abonnés ça va l'inciter à faire peut-être plus de tutoriels je sais pas mais voilà c'est vraiment une personne très douée en Fimo voilà et ensuite la troisième chaîne que j'aimerais vous faire connaître que vous connaissez peut-être déjà c'est Elf In ouais c'est ça Elf In tout simplement donc c'est Elf plus loin In et pareil donc c'est une personne qui tient une chaîne donc de Fimo que j'apprécie tout autant que Yukiko Gaara parce que c'est une personne qui fait aussi des merveilles de ses dix doigts elle est vraiment très douée et voilà alors elle est elle a quand même pas mal d'abonnés enfin plus que moi mais voilà je vous invite aussi pour ceux qui ne la connaissent pas encore à aller voir sa chaîne et de vous abonner si ce qu'elle fait vous plaît parce que vraiment en tout cas moi ça me plaît on s'était aussi connus pour des concours et elle avait également participé à mon concours je crois que j'ai un doute mais il me semble que oui elle avait également participé à mon concours voilà elle fait aussi énormément de concours et et puis voilà donc voilà c'est vraiment une personne qui est très douée en pâte polymère et que je vous invite à aller voir donc voilà cette vidéo est terminée si jamais vous avez vous aussi vos coups de coeur Youtube n'hésitez pas à me les mettre en commentaire peut-être que je les connaîtrais déjà peut-être que je les connaîtrais pas encore c'est français ce que je viens de dire rien d'autre bref voilà mais n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire vos coups de coeur Youtube voilà j'irai voir les chaînes ce se trouve voilà ce sont vraiment des chaînes que j'ai découvrir et j'adore découvrir des chaînes si c'est votre chaîne et ben c'est bien aussi j'irai voir et voilà alors la prochaine vidéo je sais pas quand est-ce qu'elle sera je vais essayer de faire au mieux pour que ce soit pas dans un mois je vous garantis rien je vais essayer de filmer des tutoriels là en ce moment c'est compliqué parce que au niveau pas de polymère je suis en dèche tout simplement et il faut que j'aille faut que j'aille en racheter donc voilà mais vraiment je vais essayer de faire au mieux pour vous filmer des tutoriels j'ai toujours en note toutes les idées que vous me donnez ne vous inquiétez pas et voilà et puis en attendant la prochaine vidéo je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt ciao